Si on relève les frais de gestion sur le monosupport, c'est à la fois parce que c'est une réalité économique, le monosupport coûte beaucoup plus cher en capital et donc il faut bien à un moment donné répercuter ce coût, mais le fait d'avoir laissé nos frais sur le contrat, sur l'euro, à 1% sur le multisupport, c'est un signal très clair pour les engager à diversifier et à fourgousser. Donc ça c'est clair. Ensuite, nos objectifs de taux d'Uc sur l'encours, pour vous donner un chiffre, en 2020 on vise d'avoir à peu près 15% de notre encours en Uc. Aujourd'hui on est autour de 8,5, donc on a quand même encore pas mal de chemin à faire. Cette année on a fourgoussé à hauteur de 800 millions, l'année prochaine on a pour ambition de fourgousser 1,6 milliard. Sous-titrage Société Radio-Canada